Thibault, qu'est-ce que le donjon pédagogique ? Alors le donjon pédagogique, c'était un nouveau concept de cours qu'on a imaginé en 2006 et 2007 avec Jean-Charles Marty. On était parti de deux constats. On avait l'utilisation de nouvelles plateformes pédagogiques, des plateformes collaboratives qu'on appelle des LMS, Learning Management System. On peut citer maintenant Moodle, Claroline, Ganesha, tout ce genre de choses. Et on les trouvait pénibles à utiliser. Et puis le deuxième constat qu'on a constaté, c'est que les étudiants, pendant les intercours, certains restaient et lançaient des jeux sur leur ordinateur. Donc on s'est dit qu'il y a quand même quelque chose à exploiter là-dedans. Et on s'est dit, si on mettait nos cours et les ressources à disposition, les exercices, dans un environnement ludique. Donc on a imaginé le donjon pédagogique. Et on a dit aux étudiants, vous allez pouvoir consulter les cours, passer des exercices dans cet outil informatique. Mais est-ce que c'est plus efficace en termes d'accès aux connaissances ? Alors effectivement, en termes de performance sur l'accès aux ressources, ce n'était pas l'objectif. Donc l'idée du donjon pédagogique, c'était de rajouter des fonctionnalités qui allaient justement faire la différence. Par exemple, c'était multijoueur. Donc la grosse nouvelle, c'est que pour les étudiants, ils se retrouvaient ensemble dans un environnement commun. Et ils pouvaient ensemble communiquer grâce à un chat, consulter des ressources. Ils progressaient aussi au niveau de ces ressources, puisqu'ils étaient capables à un moment donné d'obtenir des récompenses quand ils avaient consulté un document, quand ils avaient réussi un exercice, et ça se voyait sur leur avatar. Ils étaient représentés par un avatar. Alors évidemment, ça, ça faisait une grosse motivation pour les étudiants. Et quand ils voyaient que quelqu'un avait obtenu un glaive, une épée, etc., alors les autres voulaient aussi l'obtenir. Comment tu as fait pour obtenir ça ? Je suis allé consulter tel document, etc. Est-ce qu'il y a d'autres particularités qui ont fait cet outil, un outil fédérateur de recherche ? Alors effectivement, il y a un point crucial, c'est que tout était tracé. À l'intérieur, on a décidé de mettre en place un système d'observation qui permettait de récupérer toutes les informations, toutes les activités que faisaient les étudiants. Et à partir de ces traces brutes, on arrivait à monter le niveau de sémantique et donner des indicateurs à l'enseignant et à l'étudiant ou l'apprenant, ce qui permettait de faire des statistiques, ce qui permettait de consulter éventuellement la progression, si l'apprentissage se passait bien. Et on a même à un moment donné imaginé d'observer des comportements. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Cette personne a bien réussi cet exercice », on était aussi capable de dire « Cette personne communique beaucoup, elle échange, elle est coopérative, cette personne ou cet étudiant est plus réservé. » C'est-à-dire qu'il travaille dans son coin. Il est timide, il n'ose pas tester les nouveaux documents. Au contraire, il est observateur, il va aller rechercher, il va avoir des nouveautés qui sont arrivées. Donc ça, les comportements, c'était aussi affiché dans le jeu sous forme de petites animations et ça est bien plus ce genre de choses. J'imagine qu'il y a des inconvénients aussi. Effectivement, oui. On nous a fait remonter un certain nombre d'inconvénients qui étaient d'ailleurs justifiés. Les filles, par exemple, quand on leur demandait leur avis, elles disaient « Le fait de gagner des épées dans un monde médiéval, des boucliers, des armures, ça ne les intéressait pas énormément. » Donc cet environnement n'était pas très satisfaisant. Après, toujours sur l'aspect donjon, il y a un aspect où tout, quel que soit le type de cours, le domaine concerné, ça se passait dans un donjon. Donc effectivement, ça a posé problème. Ensuite, plus important, c'est un système qui était multijoueur, mais pas vraiment collaboratif. C'est-à-dire que les gens sont ensemble, ils peuvent échanger. La seule collaboration, c'est via le chat. Mais des vrais outils collaboratifs où on a besoin des compétences de l'un, des compétences de l'autre pour arriver à progresser ensemble sur une activité, ça, on ne l'avait pas. Donc, on a fait évoluer le donjon pédagogique et on a créé un nouvel environnement en 3D qui se passe cette fois-ci beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire dans des îles, sur des terres un peu plus ouvertes, avec différents environnements graphiques. Et cette fois-ci, ça s'appelle Learning Adventure. Et donc, on a repris un certain nombre de choses dans cet esprit-là.